... Bon, pas d'image encore aujourd'hui, de plus en plus austère. Il y en aura pour la prochaine vidéo, et pour la prochaine leçon. Donc, je reprends après ces 15 jours d'interruption, et au terme de l'inventaire critique que j'avais proposé des diverses approches du paysage, je souhaite dans cette leçon, dans la prochaine, esquisser quelques propositions pour une analyse anthropologique du paysage, qui constitueront autant de lignes directrices pour les études de cas dont je voudrais nourrir cet enseignement dans les deux années à venir. Je rappelle donc que les trois questions que j'avais posées au début de ce cours et qui ont guidé nos perspectives d'enquête étaient et à quoi se réfère-t-on lorsque l'on parle de paysage ? Peut-on généraliser cette notion au-delà des cultures qui ont élaboré des représentations picturales ou des représentations littéraires ? Et dans ce cas, comment définir avec précision le noyau commun d'un chêne paysager ? Et de fait, il y a trois sortes de réponses anthropologiques possibles à ces questions et je voudrais d'abord revenir brièvement sur deux d'entre elles que nous avons eu l'occasion déjà d'examiner avant d'en proposer une troisième de façon à mieux accentuer les contrastes entre ces trois approches. Le premier type de réponse, et le plus ancien, consiste à rompre délibérément avec l'acception traditionnelle du mot paysage tel qu'il a été employé et tel qu'il s'est développé dans un sens restreint en Europe à partir de la Renaissance pour désigner une représentation littéraire ou picturale d'un morceau de pays. Par contraste avec ce sens étroit et parce que le terme paysage introduit une dimension sensible et culturelle que des mots comme écosystème ou environnement ne possèdent pas, une approche a considéré que tout aménagement d'un milieu naturel, voire toute utilisation sociale de l'espace, tout investissement symbolique dans des sites et même toute appréhension subjective des lieux, résulte en une production de paysages. Et dans cette perspective très englobante, la montée en généralité de la notion de paysage peut s'opérer selon trois stratégies distinctes qui exploitent chacune à sa manière le flou sémantique dont la notion est entourée dès qu'on l'extrait de son contexte d'usage originel. La première stratégie, c'est la stratégie qui a été la plus commune dans les sciences sociales et qui consiste à poser que l'objet paysage, entendu comme une sorte d'équivalent du résultat du travail humain sur l'environnement, est un phénomène objectif que l'anthropologue et l'archéologue peuvent étudier en suivant la voie ouverte par la géographie humaine. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la montée en généralité par l'analogie. On étudiera donc les paysages des terrasses des îlons-gottes des Philippines, auxquels un très bel ouvrage a été consacré par Harald Conklin il y a quelques années, ou bien le paysage des oasis du Sahara de la même façon que l'on étudie le paysage de la Champagne-Bérichonne ou des causes du Kersi, à condition, évidemment, d'y introduire le minimum d'énoncés autochtones, vernaculaires, sur la symbolique des lieux, ce dont les géographes se sont pendant longtemps dispensés. Pas tous, mais la plupart. Et sans que l'on se sente en aucune façon tenu de justifier l'emploi du mot paysage dans des contextes culturels où, à l'évidence, il ne signifie pas grand-chose. Donc le paysage, ici, dans cette stratégie de montée en généralité, c'est le produit du patient labeur collectif des sociétés pour transformer l'espace qu'elles occupent, pour le plier à leurs besoins et le façonner à leurs convenances, et sans que cela, d'ailleurs, ne soit la plupart du temps le résultat d'un projet d'ensemble cohérent et consciemment appréhendé. Bref, le paysage, ici, c'est au fond l'histoire économique, politique et technique déposée en couches successives sur un substrat qui fut jadis naturel et qui l'est de moins en moins après le passage de centaines de générations. Alors, évidemment, rien n'interdit l'emploi du mot paysage en ce sens. Et des milliers de géographes, d'historiens, d'archéologues, d'anthropologues autour du monde ne s'en privent guère. Mais c'est là un usage de pure commodité dont on voit bien qu'il ne retient au fond rien d'intéressant des dénotations initiales du terme paysage et qu'il impose en outre une conception dualiste de l'environnement propre au naturalisme, c'est-à-dire un socle physique transformé par des actions sociales et culturelles, chacun des deux pôles pouvant être étudiés séparément et l'étant d'ailleurs en général. Conception, donc, qui fait violence à la manière dont les civilisations non modernes appréhendent les lieux qu'elles habitent. La deuxième stratégie pour faire monter en généralité la notion de paysage consiste à en dériver une caractéristique plus englobante dont on peut faire l'hypothèse qu'elle possède une validité universelle même si son contenu est hautement variable selon les cultures et les sociétés. Donc le paysage n'est plus ici un objet substantiel ou même un type de relation à l'espace mais un mécanisme de nature essentiellement perceptif. C'est ce qu'on pourrait appeler la montée en généralité du paysage par la transposition. Le meilleur exemple, enfin, celui qui en tout cas m'est venu le plus spontanément à l'esprit, c'est la proposition faite par Éric Hirsch que j'ai déjà discuté dans ce cours de faire du paysage tel qu'il a été inventé en Occident la manifestation locale d'un processus plus général de mise en contraste entre un premier plan qui constituerait l'espace ordinaire où se déroule la vie quotidienne et un arrière-plan où transparaît un univers qui est à la fois plus normatif et peut-être aussi plus fantasmatique et qui récèle les principes régissant la vie sociale. Et l'expérience du paysage que l'on contemple ou non une vue d'un tableau serait l'expérience du va-et-vient constant physique et imaginaire entre ces deux plans. Alors, pour séduisante et originale que soit l'idée, elle souffre, comme je l'ai déjà dit, de s'appuyer de façon plus ou moins implicite sur un contraste entre l'immanence de la vie quotidienne et la transcendance d'un monde idéal, contraste qui transpose à d'autres civilisations où elles n'ont guère court des conceptions typiquement occidentales de l'opposition entre l'ici-bas et l'arrière-monde, conception où se mêlent des éléments de la philosophie platonicienne, évidemment, et notamment l'opposition entre l'imperfection du monde sensible et la perfection du monde des idées, et de la cosmologie judéo-chrétienne marquée par le stigmate de la chute et l'espoir de la rédemption dans l'au-delà. Bref, ce qui est ici transposé à d'autres cultures sous les allures de l'universel, ce n'est pas le paysage banalement eurocentrique de l'histoire de l'art, c'est plus subtilement une propriété dérivée par hypothèse des conditions de la perception du paysage, mais dont on voit que l'application est malheureusement tout aussi limitée que le modèle visuel où elle prend sa source. La troisième stratégie de montée en généralité de la notion de paysage est sans doute à la fois la plus banale et la plus incontrovertible. C'est elle qui, au fond, a choisi de prendre le terme dans son acception la plus lâche comme l'espace appréhendé par un sujet et comme tout humain a une appréhension subjective de l'espace. Chaque lieu offrant à chaque sujet le support d'une expérience singulière liée à sa biographie, à sa sensibilité et aux usages dans lesquels il a été élevé, il en résulte qu'il y a à peu près autant de paysages que d'individus et que, de ce fait, on ne peut plus dire grand-chose du paysage en général. Il s'agit dans ce cas d'une montée en généralité, vous me pardonnerez la brutalité de l'expression, par la trivialisation de la notion. Endosser cette définition phénoménologique du paysage, c'est tout à la fois affirmer l'universalité de la notion, puisque partout les humains entretiennent des relations chargées de sens avec leur environnement, et c'est s'interdire d'en tirer un profit quelconque dans une approche d'anthropologie comparative du fait de sa beaucoup trop grande généralité. En conclusion, aucune de ces trois façons de rompre avec l'acception conventionnelle du paysage ne me paraît anthropologiquement très productive parce que la montée en généralité que ces façons de rompre opèrent soit ne respecte pas l'originalité de la notion telle qu'elle s'est initialement développée en Europe, soit au contraire ne respecte pas les particularismes des sociétés auxquelles on l'applique. Examinons donc à présent la deuxième sorte de réponse apportée aux questions que j'avais initialement posées à propos du paysage. Ce type de réponse est beaucoup plus fidèle à la conception conventionnelle du paysage comme représentation picturale ou littéraire d'un morceau de pays sans être pour autant confinée à l'histoire de l'art stricto sensu. Elle est caractéristique de ce que l'on pourrait appeler une approche française du paysage dans laquelle deux noms ressortent particulièrement, celui d'Augustin Berck et d'Alain Roger. Elle consiste à reconnaître que l'apparition, le développement et les mutations du paysage se sont produites dans des contextes historiques particuliers et qu'il n'y aurait donc que de paysages au sens strict que là où la catégorie est présente, que là où l'œil embrassant une vue dispose de chêmes structurant sa perception que là où des manifestations concrètes sont disponibles qui permettent de penser qu'une sensibilité paysagère existe ou a existé. Augustin Berck, on l'a vu, est le plus restrictif par les critères qu'il propose. cela dit, c'est une position raisonnable. Lorsque l'on souhaite se prémunir des projections ethnocentristes ou si l'on ne veut pas diluer une notion jusqu'à lui faire perdre toute pertinence, il faut bien, dans le domaine du paysage comme dans d'autres, avancer des critères qui permettent de décider si certaines valeurs attachées à des choses existent ou n'existent pas dans telle ou telle culture. Et ces critères, pour ce qui est du cas présent, ne peuvent être fondés que sur des indices manifestes, des mots, des énoncés, des figurations en deux ou en trois dimensions, des créations, des aménagements de sites puisque nous n'avons pas accès autrement à la subjectivité d'autrui. Mais l'inconvénient de cette position raisonnable, c'est qu'elle clôt l'enquête. Elle clôt l'enquête avant même qu'elle ne soit commencée en fournissant un ensemble de critères a priori correspondant à la définition conventionnelle du paysage et, au fond, sans s'interroger vraiment sur les moyens par lesquels on pourrait éventuellement repérer une sensibilité paysagère là où les critères proposés par Augustin Berck seraient absents. La proposition de Berck permet d'identifier à coup sûr ce qu'il appelle une pensée du paysage, c'est-à-dire une approche réflexive de cet objet elle n'offre à mon sens guerre de secours pour s'assurer qu'un collectif a su développer ce qu'il appelle une pensée paysagère par contraste avec la pensée du paysage c'est-à-dire un goût disons reconnaissable pour le choix la disposition et l'aménagement des sites en fonction des par exemple plaisirs d'essence qu'il procure car même dans les sociétés paysagères de fait il est bien difficile un observateur et même un observateur qualifié comme le sont en principe les sociologues ou les ethnologues de savoir si le regard qu'un individu pose sur un espace comporte cette mise à distance ce recul réflexif qui va changer la vision d'un lieu en réception d'un paysage cela tient au fait que la perception évidemment est une opération qui demeure dans le fort intérieur et que les contenus mentaux qui résultent d'une perception visuelle ne sont pas transmissibles directement et lorsque je me trouve par exemple avec plusieurs personnes devant une table d'orientation face à un panorama je n'ai aucun moyen de savoir si ces personnes ont une image mentale paysagée du panorama qui soit en quelques mesures comparable à la mienne pour savoir si la transfiguration d'un lieu en paysage a lieu chez autrui faute d'image pour en attester bien sûr je ne peux donc me fonder que sur ce que cet autrui en dit or même les indices langagiers ne sont pas toujours d'un grand secours rien ne m'assure que ce que me livre le discours d'autrui sur les résultats de l'opération visuelle instantanée menée sur un site relate fidèlement ce qui s'est produit dans sa tête a-t-il vu un paysage ou bien à la réflexion et reconstruisant ce qu'il a vu dit-il que ce qu'il a vu correspond à l'idée qu'il se fait de ce qu'est un paysage pour autant qu'il dispose d'un tel concept toutes ces questions sont en germe dans l'anecdote par laquelle j'avais commencé cet enseignement sur la vision conjointe d'un morceau de rivière d'un plan de rivière en Amazonie par un achoir et par moi-même bref si l'on admet que la transfiguration mentale effective d'un lieu en paysage par un autre quelconque ne saurait être observée directement mais seulement déduite sur la base d'indices fragiles alors cela entraîne des choix de méthode pour l'anthropologie qui découle en fait de décisions a priori donc je voudrais maintenant spécifier ces choix de méthode ou simplement préciser de façon ou les préciser de façon synthétique dans la mesure où ils transparaissaient dans ce que j'ai déjà dit dans les leçons précédentes en premier lieu et afin de demeurer fidèle à la caractéristique qui est sans doute la plus originale de ce à quoi la notion de paysage faisait référence originellement il faut affirmer avec force que le terme ne peut s'appliquer qu'à la représentation d'un lieu quelle que soit la nature de cette représentation et non à la seule appréhension subjective de l'espace en d'autres termes un paysage est d'abord un objet produit ou façonné intentionnellement par des humains afin que parmi une diversité d'autres usages possibles il fonctionne aussi comme un signe iconique tenant lieu d'autres choses que lui en l'occurrence d'une portion d'un espace réel ou imaginaire ceci implique évidemment que ce caractère de signe ne soit pas accidentel et qu'il soit reconnaissable comme tel par ceux à qui il est destiné du double point de vue de son identification comme signe on reconnaît que cette chose là est un signe et de l'identification de ce à quoi il renvoie enfin cette représentation peut-être soit actuelle une peinture de paysages une crèche un jardin soit simplement potentielle c'est-à-dire n'être présente que comme un schème visuel au moyen duquel des morceaux d'environnement seront perçus par le regard comme s'ils étaient des représentations de pays mais pour qu'un tel mécanisme soit possible pour qu'un site quelconque soit perçu et apprécié par ce qu'il ressemble à une image il faut que des représentations matérielles ou discursives de paysages préexistent à la perception paysagère de l'environnement et la conditionnent autrement dit un aménagement de l'espace n'est pas un paysage si cet aménagement n'a pas de fonction représentationnelle globale et cette précision vise à dissiper de malentendus d'abord il est évident que de nombreux éléments d'un environnement plus ou moins anthropisé ont une fonction de signe social et ont été introduits délibérément à cette fin une haie vive d'un oiseautier d'un mélanchier en Europe tempérée une haie de cordyline en Nouvelle-Guinée une haie de bananiers ou une rangée de bananiers dans un jardin amazonien sont des marqueurs de tenures foncières et fonctionnent donc comme des signes mais ces signes disséminés dans un environnement sont des indices isolés de telle ou telle caractéristique de cet environnement des formes sociales de son appropriation de ses différents modes d'usage de ses potentialités des circonstances techniques ou des circonstances imaginaires de sa formation etc et il demande en général à être déchiffré séparément la rangée de bananiers qui va séparer deux parcelles de co-épouse dans un jardin amazonien elle n'a que cette signification-là sur le plan symbolique en tant que marqueur spatial pour que tous ces signes disjoints réunis dans un environnement et sommés par les humains soient réunis dans une représentation complète et idéalisées d'un site il faut que ce site tout entier ou d'autres semblables à lui aient d'abord fonctionné comme signe unique d'autre chose que lui le deuxième point tient à l'éventuelle dimension esthétique de ces éléments disjoints qui ont été introduits dans un environnement avec une fonction de signe alors une haie fleurie par exemple est plaisante au regard tout comme l'est un beau chêne source d'ombre pour le bétail lorsqu'il est planté au milieu d'un pré ou un étang creusé au fond d'un vallon l'aménagement d'un espace fonctionnel n'est donc pas contradictoire avec un souci d'embellissement au coup par coup de certaines de ces composantes toutefois ce souci d'embellissement ne devrait pas être pris comme une indication d'une visée paysagère générale et cela pour deux raisons d'abord parce que le goût indubitable que beaucoup d'humains manifestent pour disposer des éléments de leur environnement notamment végétal en étant attentif au contraste de forme et de couleur au parfum aux effets de symétrie et de rythme ce goût n'est pas en soi suffisant pour désigner ou pour témoigner d'un véritable projet paysager au sens où je viens de le définir ensuite et surtout parce qu'il serait absurde de réduire le paysage à la seule esthétisation de l'environnement ça c'est un point important que j'ai déjà mentionné et au fond je pense qu'on peut dire que c'est probablement parce que nous percevons dans l'aménagement d'un site le projet de traiter une portion d'espace comme un signe que nous sommes éventuellement conduits à appréhender ce site comme beau et non pas parce qu'on a voulu faire de lui l'équivalent d'une belle image qui est la définition moderne du paysage et ceci nous ramène à la notion d'artialisation qu'Alain Roger avait proposée que j'avais commencé à discuter donc je rappelle que le point fondamental de la thèse d'Alain Roger développée notamment dans son livre court traité du paysage c'est qu'il existe une différence irréductible entre un environnement quelconque et sa transformation délibérée son artialisation que celle-ci se réalise in situ sous la forme d'un aménagement de l'espace ou in visu sous la forme d'un chème perceptif servant de modèle à des figurations ou servant de modèle plus abstraitement à une manière de regarder le monde cette notion d'artialisation est donc intéressante car elle permet d'échapper à une définition en mon sens trop lâche trop ambiguë ou au contraire trop restrictive du paysage parler de paysage c'est se référer à une saisie subjective d'une portion de l'environnement soit sous la forme donc d'un aménagement in situ soit sous la forme d'un chème perceptif appuyé ou non sur une tradition figurative mais qui implique tout à la fois une extériorité relative de l'observateur par rapport au milieu dont il se détache et une forme ou une autre de figuration mimétique impliquant un changement d'échelle et la valorisation esthétique n'est que l'une des formes possibles de ce processus de détachement qui suppose à la fois un point de vue et aussi une contemplation donc il faut souligner là encore avec force qu'un paysage n'est pas une carte qui suppose un changement d'échelle mais n'a pas véritablement de finalité mimétique qu'un paysage n'est pas une simple appréhension subjective des lieux qui n'impliquent aucun modèle perceptif spécifiquement culturel qu'un paysage n'est pas un environnement aménagé et anthropisé même s'il fourmille deux dimensions symboliques cela dit si je partage avec Alain Roger l'idée qu'il ne peut y avoir paysage qu'à condition de poser une différence de principe entre les matériaux et parts de la composition paysagère les maisons les chemins les plantes les collines etc et la transformation à laquelle ils sont conjointement soumis c'est-à-dire leur métamorphose en signe iconique il ne s'en suit pas pour autant que l'on puisse le suivre lorsque il fait de cette transformation une artialisation c'est-à-dire une esthétisation laquelle introduit de fait une séparation entre d'une part un matériau brut qui existerait hors de toute représentation à la limite hors de toute pensée et d'autre part une action de façonnement culturel qui viendrait donner à postériori une signification à ce matériau ces deux traits qui sont caractéristiques de la définition du paysage dans le naturalisme moderne rendraient de fait la notion d'artialisation impossible à utiliser dans des contextes non modernes de production paysagère or ni esthétisation ni grand partage entre nature et culture ne sont indispensables pour faire jouer à la notion d'artialisation un rôle anthropologiquement productif il suffit pour cela de conserver deux éléments clés de la thèse d'Alain Roger d'une part la distinction très féconde entre artialisation in visu et artialisation in situ et d'autre part l'idée qu'il existe bien une différence entre l'objet paysage qu'il prenne ou non une forme matérielle et ce à quoi cet objet fait référence et c'est pour éviter les limitations introduites par la notion d'artialisation que j'ai proposé de lui substituer la notion de transfiguration en m'inspirant pour cela des considérations d'Eric Auerbach sur la figure son commentaire notamment de la figura dans notamment l'usage de la notion chez Lucrèce qui est étymologiquement à la fois l'apparence extérieure des choses leur aspect visible mais aussi le gabarit abstrait le modèle qui s'incorpore dans des images et qui les rend conformes à l'apparence initiale de ce modèle donc envisager le paysage comme une transfiguration in visu ou in situ d'un morceau d'environnement c'est donc définir cet objet comme ce qui a subi un changement d'apparence délibéré révélant un schème latent c'est-à-dire déjà présent dans ce que le paysage métamorphose alors vient maintenant la question cruciale pour une enquête anthropologique à quoi reconnaît-on ce changement d'apparence cette transformation en signe d'un morceau d'environnement la réponse est évidemment facile lorsque l'on se trouve dans le cadre des cultures paysagères les critères d'Augustin Berg sont ici tout à fait pertinents notamment ceux qui se réfèrent aux différentes formes de représentation à savoir un mot qui pourrait se traduire par paysage des textes qui célèbrent les beautés d'un site des images qui dépeignent des morceaux de pays des jardins d'ornements qui traduisent une appréhension esthétique de la nature à quoi il faut rajouter non pas d'ailleurs une forme de représentation stricto sensu plutôt la condition d'acquisition d'une vue traitée comme une représentation car informée par un chème figuratif à savoir des postes d'observation permettant de jouir d'un panorama d'une vue étendue toutefois à l'exception de ce dernier critère sur lequel je reviendrai dans un moment les autres sont exceptionnels dans l'histoire de l'humanité même si l'on admet et c'est mon cas qu'une représentation figurative du paysage en deux ou en trois dimensions peut prendre des formes très distinctes de celles que la peinture classique de paysage en Europe a adoptée on a trop le sentiment que dans la montée en généralité par transposition comme je l'ai appelé tout à l'heure la peinture de paysage représente le modèle qui permettrait d'identifier toutes les formes de représentation mimétiques d'un morceau de l'environnement il y en a bien d'autres dont l'identification la détection au fond n'est pas tellement difficile mais suppose pour cela une certaine familiarité avec des images de sociétés non modernes auxquelles les théoriciens du paysage sont peu accoutumés une approche anthropologique du paysage donc au sens où je l'ai défini exige en conséquence une double stratégie d'une part il faut élargir la définition de ce qu'est une transfiguration in visu pour suivre les conséquences de ce que je viens d'avancer de façon à y inclure d'autres formes de représentation mimétiques du monde que celles reconnaissables dans la peinture de paysage conventionnelle et d'autre part et dans les cultures où n'existe aucun témoignage figuratif d'une transfiguration in visu et elles sont nombreuses il faut tenter de déceler des indications d'une transfiguration in situ et je voudrais suggérer dans les temps qui reste quelques pistes à suivre dans l'une et l'autre direction pistes que j'explorerai à loisir dans le cours de l'année prochaine en commençant par la seconde les indices de transfiguration in situ deux de ces indices me paraissent avoir été négligés d'une part la transfiguration des jardins de subsistance et non pas des jardins d'agrément et d'autre part l'existence d'observatoires thème que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure et auquel Augustin Berg comme je l'ai dit est revenu récemment premier thème donc la transfiguration des jardins de subsistance il y a admis depuis longtemps que les jardins d'agrément constituent une expression légitime de transfiguration in situ débouchant sur des formes plus ou moins extensives de façonnement du paysage parfois fondées sur d'ailleurs on l'a vu dans de mes leçons sur des imitations explicites d'images figurant des paysages donc là c'est le jardin ou le parc qui imite une peinture de paysages ces formes elles vont de la technique sino-japonaise de l'emprunt de l'arrière-plan pour l'intégrer au jardin que j'ai évoqué dans un des cours jusqu'au landscape gardening dans toute la pluralité de ces manifestations depuis la fin de la deuxième moitié du XVIIe siècle par contraste on a eu tendance à considérer que les jardins de subsistance n'auraient d'autres fonctions qu'utilitaires or c'est loin d'être le cas le jardin médiéval par exemple ortus conclusus le jardin clos est un bon exemple de cela même si maintenant le jardin médiéval est traité dans l'histoire des jardins le jardin médiéval réuni dans des carrés en général bien délimités par des planches ou par des buies par des plessis des arbres fruitiers des plantes condimentaires et des plantes médicinales agrémentées par quelques plantes d'ornements qui étaient utilisées surtout d'ailleurs pour la décoration liturgique or outre ces usages utilitaires le jardin médiéval dans certaines de ses parties du moins est délibérément organisé pour le plaisir des cinq sens on y plante des fleurs qui sentent bon on y plante des fleurs qui ont des couleurs variées les feuilles ont des textures différentes et qui au toucher procurent des sensations diverses elles sont bien sûr ces plantes odorantes de sorte qu'on a là une thématique caractéristique des correspondances entre macrocause mais microcause entre les cinq sens et puis le branchement des cinq sens sur une organisation de l'espace chose qui est très développée bien sûr dans l'iconographie de l'époque mais qui est là mise en œuvre in situ dans un espace aménagé par l'homme le jardin le clôt l'ortus conclusus c'est aussi une évocation du jardin d'Éden c'est assez souvent une métaphore de la Vierge et il se présente plus généralement comme un modèle réduit de l'univers donc ce jardin médiéval il possède bien outre sa fonction normale de pourvoyeur de produits indispensables à la vie quotidienne une fonction de signe iconique qui lui fait tenir lieu c'est le cas de le dire tenir lieu d'autres morceaux du monde que celui qui l'enclot dans ses murs donc c'est bien un paysage résultant d'une transfiguration in situ c'est le cas aussi et on n'y a pas été peut-être suffisamment attentifs de pas mal de jardins de subsistance tropicaux donc j'emploie ici le terme jardin au sens d'une opposition qu'il y a que l'on fait que l'agronomie allemande en particulier a fait depuis plus d'un siècle entre jardin et champ c'est-à-dire entre des espaces où les plantes sont cultivées sont traitées individuellement comme c'est le cas dans un potager ou chez nous et un champ où les plantes sont traitées collectivement en particulier où il y a en général une monoculture dans les jardins de subsistance tropicaux où les plantes sont reproduites de façon végétative chaque plante est traitée comme un cas à part et on sent à l'échelle de la planète quelques similitudes que l'on peut relever je prends un exemple qui est celui du Vanuatu qui a été très bien décrit par un géographe donc les pics que à l'occasion je porte contre la géographie humaine ne doivent pas être généralisés c'est Joël Bonnemaison malheureusement trop tôt disparu qui a écrit plusieurs livres sur le Vanuatu et où il montre en particulier que les jardins sont sous la houlette de spécialistes rituels des magiciens des jardins qu'on appelle Naotopounous et qui ont pour mission d'aider la croissance de l'igname ce qu'ils font notamment en réservant au sein de leur jardin d'igname ce qu'on appelle un jardin magique Nema Yassim c'est un un jardin qui est constitué de buts géantes portant des noms de femmes et considérés comme les mères de toutes les autres buts la culture de l'igname dans cette région du Pacifique se fait selon une technique classique ce sont des buts de terre à l'intérieur desquelles on va planter les ignames toutes les magies qui étaient portées à ces ignames servaient à féconder les autres buts du jardin et des jardins voisins il s'agissait donc en somme dans ces jardins magiques de fabriquer des prototypes des autres jardins d'ignames c'est quelque chose sur lequel je reviendrai puisque là encore une fois comme je l'ai dit je propose des pistes dans la littérature sur la mélanésie en particulier c'est un thème qui revient régulièrement à commencer par le grand livre de Malinowski que sont les jardins de corail qui est une analyse en particulier jardins de corail et leur magie qui est une analyse en particulier de la façon dont les habitants des îles trop brillants non seulement cultivent dans leurs jardins en particulier des ignames mais aussi d'autres tubercules mais aussi se représente l'esthétique du jardin c'est un thème qu'on retrouve aussi par exemple qui a été traité par François Spanoff pour les Mahingués de Nouvelle-Bretagne c'est un thème qui est assez commun dans le monde pacifique ailleurs et là je fais référence à mon expérience personnelle en Amazonie les jardins de polyculture des indiens Hachouars à première vue présentent une apparence de fouillis et de désordre considérable puisque plus d'une centaine d'espèces différentes sont cultivées à l'intérieur d'un jardin avec pour certaines espèces de nombreuses variétés donc ces plantes sont mélangées les unes aux autres dans un désordre apparent qui n'est en rien désordonné bien sûr et ces jardins sont par ailleurs soigneusement désherbés alors qu'ils sont abandonnés assez régulièrement tous les trois ou quatre ans et que de fait les contraintes techniques n'exigeraient pas qu'ils soient désherbés puisque le désherbage c'est simplement la compétition des adventices avec les plantes et que les désherbés permettent de limiter cette compétition quand on se sert d'un jardin pendant trois ou quatre ans avant de l'abandonner cette compétition n'a peu d'effet n'a peu d'importance et donc le désherbage qui est absolument méticuleux et systématique n'a absolument pas une fonction technique dans le cas présent il a avant tout une fonction esthétique et de manifestation de la maîtrise que la femme puisque ce sont les femmes qui cultivent les jardins témoignent dans la gestion et le contrôle des plantes cultivées témoignent aussi de l'ardeur au travail qu'elles manifestent et le résultat dit-on est quelque chose qui est plaisant à l'œil notamment dans le contraste entre la couleur du sol qui est dans les zones riveraines et noires puisque c'est un sol volcanique un sol alluvial dans les zones interfluviales c'est une terre de médiocre fertilité entre le brun et le rouge et le contraste entre le vert les différentes nuances de vert et la couleur du sol est considéré comme quelque chose de très important donc là aussi on a une dimension de transfiguration sur laquelle je reviendrai plus longuement dans un cours ultérieur qui fait que ce jardin c'est bien autre chose qu'un site qui pourvoit à la subsistance quotidienne dans tous les cas où il y a une transfiguration même minimale des jardins de subsistance il faut donc admettre que comme dans le cas des Hatchoirs il peut y avoir dans une culture une appréhension paysagère de quelques lieux seulement mais pas de tout en l'occurrence des jardins mais non pas de l'ensemble de l'environnement offert à la vue donc si on revient à l'anecdote par laquelle j'ai commencé ce cours qui est le regard croisé que je portais qu'un compagnon Hatchoir portait sur un morceau de rivière s'il n'y avait pas je suppose en tout cas dans le regard qu'il portait sur cette rivière de dimensions esthétiques en revanche le regard que son épouse portait sur le jardin qu'elle cultive était lui et pas simplement son épouse d'ailleurs lui aussi était lui animé par une dimension paysagère donc on peut penser qu'il y a des transfigurations et notamment des transfigurations in situ qui ne débouchent pas automatiquement sur des transfigurations in visu et que le chême paysager en quelque sorte se décline selon des formes assez différentes et ça ça n'a rien de surprenant si l'on songe que c'est après tout le cas également dans les cultures paysagères nous regardons pour prendre le fameux exemple de la montagne de Sainte-Victoire nous le regardons depuis l'autoroute avec un filtre paysager non seulement parce qu'on nous a dit qu'il faut le faire parce qu'il y a des affiches pour ça etc mais quelques kilomètres plus loin la station de péage qui nous arrête nous ne le regardons pas comme un paysage sauf si on a un goût pour l'architecture moderniste mais c'est généralement assez rarement le cas s'il y a un très beau chemin que peut-être certains d'entre vous connaissent le chemin des douaniers qui va du Cap de la Hague à Grandville et qui est donc un très joli chemin avec un paysage de bocagés avec les falaises qui tombent dans la mer etc et puis par moment entre deux vallons on aperçoit l'énorme ce colossal machine qui est l'usine de retraitement nucléaire de la Hague et tout d'un coup on a un choc parce qu'on a l'impression d'être dans un paysage bucolique et puis boum derrière évidemment pour la plupart des gens d'un côté il y a un paysage qui est le paysage bocagé et puis de l'autre il y a quelque chose qui n'est plus du paysage donc constamment nous basculons nous aussi entre un chême paysager et un chême non paysager et je pense qu'une des erreurs de la phénoménologie du paysage que j'ai je pense en particulier au livre de Charles Tillet que j'ai longuement commenté ici c'est que précisément la phénoménologie du paysage a la tentation de tout paysager c'est-à-dire de considérer que toute perception subjective d'un espace est paysagère alors qu'en réalité même dans les cultures paysagères nous opérons des choix entre ce qui est paysager et ce qui ne l'est pas deuxième élément deuxième piste c'est l'existence d'observatoires donc de points de vue en surplomb d'où le regard peut embrasser un vaste panorama donc je rappelle que dans les critères que Berg avait proposés il ne figurait pas à l'origine et puis il a introduit plus récemment c'est un critère qui est très important on peut bien sûr le détecter par la terminologie par les toponymes belle vue etc ou bien on peut le déterminer dans une autre forme de toponymie plus stable sur laquelle je vais revenir dans un moment alors il va de soi que dans cette question des observatoires il peut s'agir bien sûr de nécessité défensive pour les sites construits ou d'une motivation que j'appellerais de type analogiste c'est-à-dire dans les collectifs que j'ai appelés analogistes il est indispensable d'orienter en particulier les sites d'habitat par rapport à des axes et donc l'attention que l'on porte aux différents axes spatiaux notamment astronomiques jouent un rôle important mais ces observatoires peuvent être aussi révélateurs d'un schème perceptif paysager je vais prendre juste un exemple très brièvement c'est le cas des Hopi les villages Hopi sont construits sur des messas donc sur des plateaux qui dominent en général de vastes plaines le plus souvent très arides et qui constituent donc de ce fait des lieux d'observation qui permettent d'embrasser un vaste horizon outre les raisons défensives et elles existent dans le cas des Hopi ils étaient entourés de voisins qui ne leur souhaitaient pas toujours du bien la construction des villages sur ces éminences permet dans le cas Hopi une observation des cycles astronomiques indispensables au calendrier lequel calendrier est lui-même particulièrement utile pour des cultivateurs de maïs qui ne disposent que d'une fenêtre très étroite de plantation entre des hivers très froids et des étés torrides donc à quelques jours près il ne faut pas se tromper le calendrier solaire ne pouvant être lu sur l'astre lui-même il est construit sur la connaissance des positions occupées par le soleil au lever et au coucher sur l'horizon qui varient évidemment au cours de l'année et différents points de l'horizon qui sont visuellement significatifs servent à cette identification donc des points de l'horizon permettent de définir des périodes de l'année et ces marqueurs du lever et du coucher héliac sont des accidents de relief qui sont visibles de loin ce sont des failles des cols des pitons des éboulis des arbres ou même des objets artificiels des ruines des tertres des kernes etc or ces marqueurs portent des noms qui ne se réfèrent pas à un toponyme mais qui expriment littéralement la fonction de repère tel que ce repère est observé depuis un site particulier c'est un peu comme en navigation les côtières les amères c'est-à-dire ce sont des repères sur le littoral qui sont assez souvent d'ailleurs spécifiés sur les manuels de navigation tel clocher représente un repère stable autrement dit on a ici une trace dans la langue d'une certaine transfiguration invisue d'un environnement observé depuis longtemps depuis un même endroit il faut rappeler que certains villages opi sont établis au même endroit depuis au moins cinq siècles donc l'habitude de cette observation est très anciennement ancrée sans qu'il y ait pour autant de dimensions esthétiques avérées dans cette pratique donc deux premières pistes les observatoires et la transfiguration des jardins de subsistance autre piste importante qui est d'autres formes de représentation mimétique du monde que celle exploitée par la peinture de paysage conventionnelle je vais juste en dire deux mots à présent parce que je vais consacrer l'essentiel de la prochaine leçon à cet aspect disons que c'est tout ce qui concerne la miniaturisation mimétique la représentation paysagère picturale elle consiste à découper une portion de l'espace isolé de son contexte de façon à la recréer à une échelle différente du point de vue de l'observateur alors c'est exactement le même effet qui est obtenu par la miniaturisation d'une portion d'espace ou d'une scène de la vie quotidienne du type crèche provençale enfin la vie quotidienne oui c'est un peu la vie quotidienne même si c'est une scène sacrée c'est quand même la vie quotidienne puisque c'est la naissance d'un enfant donc une crèche c'est un paysage stéréotypé qui figure l'environnement d'une scène sacrée mais où l'intention mimétique demeure il y a une grotte un ruisseau un moulin un petit pont etc il en va de même évidemment pour ce que l'on appelle les jardins miniatures en extrême orient qui sont des paysages formés de plantes et de rocailles généralement réalisés dans un bassin agrémenté de petits personnages et de petites constructions et qui ornaient les maisons et les temples en Chine au Vietnam et au Japon les plus anciens en Chine datent des débuts de l'ère chrétienne et certains de ces petits paysages en trois dimensions sont d'un réalisme saisissant avec des édifices en ivoire qui sont parfaitement reproduits des bosquets d'arbres miniaturisés des montagnes aux formes tourmentées qui sont reproduites avec le même genre d'obsession méticuleuse que celle déployée par les modélistes ferroviaires contemporains donc il y a un très beau livre sur ce sujet c'est celui de Rolfstein qui s'appelle le monde en petit dont je parlerai un peu plus dans d'autres leçons dans les leçons qui viennent donc dans le cas de la crèche comme dans le cas des jardins miniatures on a affaire sans nul doute à une esthétique paysagère qui se déploie en trois dimensions au lieu de se cantonner aux deux dimensions habituelles or ce type de mimétisme à une autre échelle quelle que soit la nature du mimétisme évidemment est très commun quelquefois il s'agit de quelques petites indications d'autres d'une obsession méticuleuse pour reproduire le mieux possible l'environnement figuré mais ce type de mimétisme de figuration mimétique à une autre échelle à échelle réduite est quelque chose qui est commun dans un très grand nombre de cultures et c'est donc pour l'essentiel ce dont je vais parler dans la prochaine leçon en insistant beaucoup sur cette question de la miniature sur laquelle on n'a au fond pas beaucoup on ne s'est pas beaucoup penché jusqu'à présent merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?